De pouvoir en apprendre plus sur la data en général et sur comment l'exploiter surtout. L'idée c'était surtout de pouvoir échanger avec nos gestionnaires de flotte qui interviennent aussi dans d'autres secteurs qui ont peut-être des problématiques différentes et donc de pouvoir vraiment un petit peu essayer de récupérer les bonnes pratiques par rapport à l'exploitation de la donnée et aussi par rapport à ce qu'on pourra faire demain. Il y a beaucoup 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 de data, énormément. Il faut du temps et un peu d'expertise quand même pour pouvoir s'en servir correctement. La transition énergétique veut qu'on est en train de changer les modes de déplacement. Il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire il faut vraiment regarder nous en interne ce qu'on veut faire, sortir un plan d'action par rapport à nos besoins et par rapport à ce qu'on veut faire et ensuite essayer d'intégrer l'exploitation de la donnée pour atteindre nos besoins. On sait que voilà l'impact de l'utilisation du plus le conducteur a sur son véhicule est vraiment énorme sur l'état du véhicule et aussi sur les coûts que ça engendre et effectivement le fait de développer une solution de télématique ça va nous permettre de tout simplement d'améliorer le suivi et de responsabiliser le mien d'un conducteur. Projet d'équiper un certain nombre de véhicules avec de la télématique, des véhicules de service. Donc c'était aussi pour ça que je voulais participer à cet atelier. On va les mettre en place sur nos futures livraisons au grand lieu fin d'année et début d'année 2024. Et donc c'était l'occasion de voir exactement ce que je pouvais récupérer comme data et ce que j'allais pouvoir en faire ensuite par la S&T. Merci d'avoir regardé cette vidéo !